Bonjour les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle je partage avec vous un vlog. Je vais vous partager mon lapsé, ce qui va se passer ces quelques jours si on fait. J'espère tout simplement qu'elle sera intéressante et qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. J'ai introduit ce vlog en vous présentant le produit que j'ai reçu. J'avais commandé chez Mademoiselle Monamou. Pourquoi son nom m'échappe ? Mademoiselle Monamou. J'ai commandé des produits qu'elle fait, des savons qui viennent du Maroc. Dès que j'ai reçu, j'ai directement ouvert le nila bleu là parce que j'avais hâte. J'avais hâte de tester, je ne faisais qu'entendre nila bleu, nila bleu, oh nila bleu. Dès que c'est arrivé, j'ai ouvert et j'ai commencé à l'utiliser parce que j'avais encore un reste de savon noir que j'avais commandé du Sénégal. Et c'est ce que j'ai utilisé pendant toute ma grossesse et jusqu'à présent, il y a même encore. Donc, je n'ai pas encore touché le savon noir traditionnel. J'ai quand même ouvert le nila bleu parce que j'avais hâte de commencer à l'utiliser. J'ai mis mon savon noir du Sénégal de côté. Donc, c'est ça, j'avais commandé en août. En août, c'est arrivé jusqu'à Yaoundé. Mais j'ai traîné à appeler pour récupérer. J'ai traîné parce que c'est moi qui devais contacter sa soeur, qui devais me livrer. N'ayant pas le temps, étant occupée et tout. Et aussi, sachant que j'avais mon autre savon noir, je n'avais pas la pression. Donc là, j'ai récupéré. Je tiens à partager cela avec vous parce que c'est une très belle personne. Vraiment, normalement, le livre part au Cameroun. Mais elle m'a fait ce paquet spécial en outil pour que ça puisse arriver ici. C'est vrai que récemment, apparemment, elle a eu une opportunité d'envoyer quelques boîtes au Cameroun. N'hésitez pas à aller la suivre pour checker. Si jamais, elle a eu une autre opportunité de faire venir les produits au Cameroun et commander pour vous. Pour celles qui sont en Europe ou au Maroc, c'est facile pour elle de commander. Je ne vous partage ça pas parce que je suis en collaboration avec elle ou bien en partenariat. Non, il n'y a pas de partenariat. C'est juste pour vous partager des astuces. Vous m'avez demandé tellement pendant la grossesse, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce qui m'a nettoyé le visage. Moi-même, à ma grande surprise, pendant la grossesse, j'avais le visage nickel. Et c'était le savon noir que j'utilisais, le savon noir que j'avais commandé du Sénégal. Sachant que le savon noir du Maroc est aussi efficace que celui du Sénégal, alors je vous présente ceci. N'hésitez pas, si jamais, elle a eu une autre occasion d'envoyer le produit ici, soyez à l'affût. Soyez à l'affût sur sa page. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et le Nila bleu, c'est une grande découverte pour moi. Elle a mentionné dessus, exfolie, gond et hydrate visage et corps. Ça sonne les boutons, ça sonne les impurités, ça nettoie le visage. Le noir, ça, ça là devient propre. C'est mon expérience pendant ma grossesse. Si je vous en parle, c'est parce que vous étiez nombreuses à me demander de vous parler de mes routines soirs, mes routines beauté. N'étant pas une youtubeuse beauté, c'est un contenu dont j'ai de la peine à produire. J'ai manque de motivation à partager avec vous régulièrement mes produits. Mais soyez sur les mamans, c'est pas parce que je suis maman que je n'ai pas le produit d'entretien. Bref, pour celles qui me suivent, les quelques fois où j'ai eu à partager, vous savez, vous savez que je ne dors pas. Quand on est maman, on doit aussi prendre soin de soi. On doit se sentir bien. On doit avoir une belle peau parce que nos enfants ont besoin de nous, belle et épanouie. Donc, avant de continuer la vidéo, je souhaite me présenter aux nouveaux abonnés. Et je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles, je vis à Yaoundé, au Cameroun. Donc, j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Et je rends grâce à Dieu parce que depuis le début, nous allons bientôt atteindre les 10 000 abonnés. J'ai commencé cette chaîne en 2020. Ayant créé ma chaîne en 2015, j'ai tellement traîné à me lancer parce que je me disais peut-être que je serais la seule. Les gens ne vont pas aimer. Ce n'est pas quelque chose qui est consommé au pays. J'ai traîné, j'ai attendu 5 ans pour finalement me lancer en 2020. Ma première vidéo apparue le 11 octobre 2020 et jusqu'aujourd'hui 2023. Je continue l'aventure parce que vous me motivez, vous me soutenez, vous me supportez, vous m'encouragez. Vraiment, merci aux anciens abonnés, à tous ces nouveaux abonnés. Merci. Je vois les nouveaux arriver et je suis très contente. C'est d'ailleurs grâce à vous qu'on va atteindre les 10 000 dans quelques jours. Là, il reste quelques abonnés. Une trentaine peut-être pour atteindre les 10 000 si je ne me trompe pas. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur cette vidéo ou bien sur les autres vidéos qui vont paraître. Ou même sur Instagram, c'est toujours Nathina Dette. N'hésitez pas à poser des questions pour qu'on puisse faire une FAQ pour les 10 000 abonnés. Posez-moi des questions sur tout, sur tout ce qui vous vient. Les enfants, le foyer, les astuces, le ménage, l'organisation, la vie au Cameroun. Posez des questions sur tout. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. J'ai déjà d'autres vidéos FAQ, j'ai deux vidéos FAQ. Vous pouvez aller checker dans mes vidéos pour les regarder. Donc, avant de clôturer avec cette partie, je tiens à vous dire que le compte business de Mona, Mademoiselle Mona Moon, c'est Natural Glow Beauty. En anglais, je crois qu'on dit Natural Glow Beauty. Donc, c'est ça. Vous pouvez aller vous abonner sur son compte là. Je vais voir, je vais vous mettre en description quand même pour vous faciliter la tâche. Mais si je vous oublie, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vais épingler. Donc les amis, je suis en train de sortir pour aller chercher mon Kaba. Et je vais vous raconter et vous expliquer pourquoi ce Kaba là, pourquoi on a posé ce Kaba là dans la suite de la vidéo. Quand j'introduisais cette vidéo, nous n'étions pas encore à 10 000 abonnés. Alors, je tiens à dire 10 000 merci à chaque personne qui s'est abonnée sur cette chaîne. Merci infiniment les amis. C'est grâce à vous que nous sommes ici. Merci de tout cœur. Merci de me supporter. Merci de liker. Merci de toujours partager autour de vous. C'est vous la force. Je vous reprends donc le matin pour une petite morning routine. C'est ce que je fais tous les matins où il y a école. J'apprête le goûter pour l'école des enfants. Que ce soit un goûter plus rapide ou un goûter qui prend plus de temps. Ce matin-ci, je fais les frites de plantain. Ce que certains appellent aloco. Je fais les frites de plantain dans l'huile et c'était un matin pluvieux à novembre à Yaoundé. Les pluies de novembre à Yaoundé. Surtout pour le matin là. Vraiment, on n'en peut plus. Je fais frites de plantain. Quand c'est prêt, je retire, je sors de l'huile et je mets sur un papier absorbant. Ce que certains appellent sopalin pour que ça puisse absorber l'huile. Je tamise d'abord avec l'écumoire là. Je tamise bien dans la mammite ou dans la poêle, ça dépend. Puis je mets dans le papier absorbant avant de retirer au fur et à mesure pour mettre dans un bol. Donc là, j'ai prévu faire, pour le goûter des enfants, ce plantain-ci, on avait des restes de poisson que je leur ai mis et aussi un oeuf bouillis. Elsa, elle, elle a préféré directement manger son poisson le matin. Donc, elle, elle aura juste son plantain, un oeuf bouillis et un peu de piment. C'est pas tout piment, piment. Mais c'est un piment mélangé avec la tomate et autres. À côté, il y a aussi l'orange et le oeuf. T'ajoutes le plantain. Non, non, non. Le plantain s'y va. Oui, ça va. Tu ne mets plus un? Oui, non. Ok. Et ça, elle a beaucoup de... Une fois tout prêt, je range maintenant dans leur bol le linge box. Faire le goûter de mes enfants le matin comme ça me revient moins goûteux quand je m'organise le week-end à acheter tout ce qu'il faut directement. Mais s'il faut acheter tous les matins, ça devient plus cher. Donc, l'organisation commence depuis le week-end. Quand j'apprête au bout dans leur gamelle là, je mets aussi de l'eau. Ma fille est née maintenant, on va avec son litre d'eau parce qu'elle trouve que sa goûte est devenue petite. Ça finit en journée et après, elle a soif à l'école. Elle préfère aller avec sa grosse bouteille là. Il faut toujours le mettre de l'eau dans le sac. Toujours. Regardez ma table qu'elles ont fini de déjeuner et n'ont pas nettoyé. Les matins plus vieux comme ça, j'apprête toujours manteau et parapluie parce qu'on ne sait jamais. Une fois cela apprêté, je donne toujours les consignes aux enfants de faire très attention. Arrivé à l'école, elles doivent plier ça et mettre dans leur sac. Pour ma grande, comme elle devait avoir sport, je lui ai donné un plastique. Elle devait arriver, mettre sa tennis et tout et tout et mettre dans son sac pour ne pas égarer ça à l'école. Je ne sais même pas si j'ai le droit. Je ne sais même pas si j'ai le droit de vous partager ça. J'ai peur des droits d'auteur en fait. Hello! J'espère que le vlog vous plaît jusqu'ici. On va insérer une petite partie triste dans le vlog parce que ça fait partie de la vie. Il y a des moments de joie, de bonheur et des moments de tristesse. J'ai perdu ma crâne-mère, la petite soeur de ma crâne-mère, la tente de ma mère. Celle qui nous restait comme dernière grande mère en fait, elle est décédée. Et nous sommes en train d'aller à l'Amour pour retirer son corps. Ensuite, la veiller chez elle en bon joie. Puis, départ pour le village. Mon village à Balembo, l'Ouest Cameroun. J'espère pouvoir partager quelques extraits de ceci avec vous. Pas pour vous rendre triste. Juste aussi pour vous faire découvrir mon village. Et surtout, appeler à toutes les copines à faire régulièrement le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérose. Parce que là, elle décède d'un cancer du sein qui a commencé par une boule qui arrivait. Ça disparaissait. Ça revient après un an. Ça disparaît. Ça revient. C'est inquiète. Elle veut se préparer pour aller à l'hôpital. Ça disparaît. Et elle reste tranquille. Donc, ça a traîné pendant 10 ans. Et la maladie a commencé. On a opéré même. Mais il y a eu ce que les médecins ont appelé les métastases. Donc, je ne sais pas trop vous, les médecins qui vous souhaitent, vous comprenez. Les infirmiers, vous comprenez mieux que moi. Apparemment, ce sont les cellules qui se dispersent. Ça se disperse dans le corps. Et ça crée, ça endommage d'autres organes. Du coup, elle a juste fait... Elle était un an et demi après son opération, comme ça. Elle est retombée malade. Sauf qu'on a vu que c'était déjà partout. Il n'y avait plus moyen. On l'a même encore opéré. Mais... Il n'y avait plus moyen, en fait. Elle décédait très jeune, à 65 ans. Ma grande-mère, donc, sa grande-sœur, était décédée à 67 ans. Toujours de suite de maladies, en fait. Toujours des maladies qui sont restées dans le corps pendant longtemps. Donc, je vous invite à aller faire le dépistage. Ma mère, sachant que sa mère, sa tante, ont eu des problèmes bizarres. Elle, quand elle peut, elle fait le dépistage de plusieurs différentes maladies. Parce qu'on ne sait pas de quel côté ça va venir. Donc, nous sommes en train d'aller à la levée, avec mon mari. Les enfants sont en école. On va vite à la levée. Après, il y aura la veillée. Ensuite, le départ pour le village. J'espère partager quelques petits instants avec vous. Let go. Je vais cacher mes yeux avec ça, comme les femmes. Voilà. Je suis quand même une épouse. Voilà. Ou bien... Personne qui rit. Je vous connais. Mais je vous dis quand même, la personne qui rit. Bon, je vais mettre avec ça. C'est le petit talon. C'est pas haut. Tu es beau, même si on fout pas. Ou tu es beau avec. Donc, voilà. C'est donc de ce kaba que je vous parlais en début de vidéo. C'est le tissu, l'uniforme qui a été choisi pour le deuil. Et j'ai cousu le mien sous forme d'un grand kaba. Parce qu'une fois au village, tu mets même le pantalon à l'intérieur. Un long manche à l'intérieur. Tu es à l'aise en fait. J'aime bien ce kaba. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout s'est bien passé à Yaoundé par la grâce de Dieu. Nous avons bien voyagé. Et là, je vous reprends dans mon village. Nous sommes arrivés avec une petite pluie. Mais c'était pas grave. C'était pas grande chose. Donc, je vous montre un peu mon village. C'est un petit village VIP quand même. mais bienvenue à Balembourg. Le village est doux. Par la grâce de Dieu, on a bien voyagé de Yaoundé jusqu'ici. Le voyage s'est bien poussé. On est arrivé à l'entrée du village de gros porteurs qu'on a pris les grands bus là. Il n'a pas pu rentrer. Heureusement que les fils de la maman avaient leurs pick-up. Les pick-up. Ils ont transporté tous les bagages dans les pick-up et venus poser. À cause d'une petite pluie, le gros porteur n'a pas pu entrer au village. Carrément. Moi, je suis sortie, j'ai laissé mon sac à dos. J'ai marché jusqu'au village. Mon sac m'a seulement retrouvé. Mais c'est la fatigue de la veille là. qui devait porter le sac à dos. Là, maintenant, nous sommes dans les préparatifs pour la veille d'aujourd'hui. Chez nous ici, le deuil s'étend sur trois jours. Jeudi, première veillée en ville, chez la défunte. Vendredi, deuxième veillée au village. Samedi, maintenant, enterrement. Donc, c'est comme ça, ici, chez nous. Je suis en train d'aller saluer de pour ceux d'un frère à mon père. Le meilleur ami de mon père. Je profite maintenant, je trouve vite le saluer. Sinon, après l'entendement, je vais se lancer dans le bus et je vais oublier de le faire. Ce sera le problème. Au rat, tu as arrivé loin de ce village, tu n'as pas passé le saluer. Ici, c'est le samedi matin des témoignages. Puis, une humation qui sera suivie de la collation et ensuite, les gens vont rentrer et la famille va dormir. Hello! Par la grâce de Dieu, le voyage s'est très bien passé. Nous sommes bien rentrés du village. Nous sommes allés sous la protection du Seigneur, accompagnés notre maman, notre grand-mère. Et nous sommes bien rentrés. Nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, avec les routes du pays, si, quand tu voyages, quand tu retrouves ta maison, tu dis, oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Parce que ceux qui restent sur la route, là, ne sont pas différents de toi, en fait. Donc, c'est la grâce du Seigneur qui nous accompagne. Nous sommes vraiment reconnaissants. Toute la famille est très bien rentrée. Tout le monde est bien rentré. J'espère que cette petite partie de la vidéo vous a plu. J'ai dit, ce n'est pas pour vous rendre triste, c'est juste pour vous partager les étapes de la vie, vu que sur ma chaîne, je partage avec vous mon lifestyle. Maintenant, je suis en train de sortir avec les filles. Je m'en vais chez la Diffinthe, en fait. On va remplir un peu la maison pour chauffer la maison pour que les membres de la famille ne se sentent pas seuls. On s'en nous tous. Et je vais profiter pour sécuriser un peu la maison. Vous m'avez demandé, par rapport au traitement de cafard, je n'ai fait un traitement différent du vôtre. Dans toutes les maisons, il y a ces choses-là. Je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Ça poursuit les repas. Ça poursuit les restes. Mais ce que moi, je fais, c'est que quand on mange, je m'arrange toujours à ce que les assiettes soient vidées. Vidées dans la poubelle à l'extérieur avant de recouvrir dans la bassine à l'intérieur, en attendant de laver, en fait. On évite de laisser les restes. On évite de laisser ce qui est pourri. Et comme vous savez, je fais pas mal de ménage dans la maison. Mais jusque-là, il y a toujours les cafards. Donc, ce que je fais, c'est que je profite des sorties comme celle-ci pour pulvériser toute la maison, toutes les pièces. Ce que je fais, c'est que j'enlève les assiettes, je mets sur la table de salle à manger. Et je vais pulvériser à la cuisine, dans les chambres, au couloir, dans les toilettes. Et en revenant que ça, tuer pas mal de cafards, je vais juste balayer et laver. Donc, c'est ce que je fais. J'utilise plusieurs types de produits. Donc, ça dépend de ce que je trouve selon les moyens que j'ai à l'instant. J'ai acheté le petit Eurossi parce que la sortie n'était pas programmée depuis longtemps et je n'avais pas assez d'argent pour prendre une grosse boîte. Le petit Cima coûtait 1200. Je ne fais pas de publicité. C'est juste que je le trouve quand même efficace. Il y a aussi pour Total. Pour Total, c'est 2100 francs. C'est aussi très efficace quand tu pulvérises tout. Tu fermes les portes et tu sors. Ça reste la balle à tuer. Parce que tu ne peux pas pulvériser et rester dedans. Surtout pas avec les enfants. Tous ces trucs-là sont toxiques. Tout ça est toxique. Si ça tue les cafards, ça n'aimait pas une autre santé. C'est ce qui est sûr. Donc, je vais pulvériser et je sors avec les enfants. Je ne sais pas. À quel moment, je vais clôturer cette petite vidéo. Mais j'espère qu'elle vous plaît. J'espère que dans cette vidéo, vous tirez quand même quelques petites astuces et conseils. J'espère que c'est intéressant. Bon, on est ensemble. Voilà comment j'ai posé sur la table tout ce qui était ustensiles avant de pulvériser toutes les pièces de la maison. Le salon, je n'ai pas pulvérisé parce que c'est un endroit où on ne voit pas beaucoup les cafards. J'ai pulvérisé toutes les pièces de la maison avant notre départ pour Konzoa. J'espère, les amis, que cette vidéo vous plaît jusqu'ici et je tiens une fois de plus à vous dire merci. Merci pour les 10 000 abonnés. Merci de me soutenir depuis le début de cette aventure. Là, nous sommes arrivés à Konzoa et j'ai décidé de faire les tresses à ma fille aînée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tressé. Ça faisait longtemps et pendant que je la tressais, elle était inquiète. Elle se disait est-ce que ça sera même bien? Est-ce que maman connaît même tressé? Elle était vraiment inquiète. Je n'aime pas les tresser moi-même parce qu'elles pleurent. Elles font les caprices. Or, quand c'est une personne autre que moi, elles se comportent quoi. Elles sont quand même calmes là et elles acceptent peu qu'on les tresses. Donc, nous étions assis là Konzoa en famille dans la maison de la defund. La maison semblait vraiment vide. C'est vraiment très bizarre de revenir dans la maison où tu étais habitué à voir la maman là. J'avais toujours l'impression qu'à un moment, elle va m'appeler. Mais non. Mais tu voulais en train de travailler de façon à faire comme ça? C'est quand je ne veux pas le travail. qui me fait vraiment de changer. Et nous étions si nombreux que ma grande cousine, quand elle a fini de cuisiner, elle est venue juste poser sur la table. elle a dit Nathalie, gère, gère vraiment, tu vas servir, il y avait tellement d'enfants je pense qu'on devait être peut-être 14 comme ça à la maison et les enfants alors moi j'ai grandi chez ma grande mère, étant la première petite fille mes cousins et cousines venaient passer les vacances à la maison chez ma grande mère on se retrouvait à la maison souvent 11 enfants, 11 enfants et quand ma grande mère finissait de cuisiner, elle me disait maman viens servir c'est toi qui connais le ventre de tes soeurs du coup j'ai toujours été habituée comme ça à servir les enfants, à servir beaucoup d'enfants il y avait des jours où moi même je cuisinais et je les servais et quand c'est ma grande mère qui cuisinais, tout ce qu'elle avait à faire c'était fini pour t'y déposer après ma pelle donc je suis comme l'expert pour le service de grande quantité en fait dans la famille on me reconnaît pour ça et c'était très bien, il y avait une très bonne ambiance dans la maison la joie dans la tristesse quand même mais c'est la vie, c'est la vie c'est très dur hein, c'est très dur ça a été très dur de retourner dans la maison comme ça à son absence donc on a bien mangé à consoir ma grande cousine nous a bien accueilli et après ça nous sommes rentrés à la maison et on a trouvé papa en train d'apprêter le poisson avec les bâtons pour qu'on puisse manger cette fois-ci il a fait au four, au four de ma cuisinière mais regardez les amis, quand les hommes eux cuisinent le plan de travail est saturé le plan de travail est saturé là il a sorti un mélange de condiments que j'avais déjà écrasé mettre au congélateur certains appellent ça meal prep au moment de cuisiner on ne perd plus le temps comme vous savez la vie de maman on ferme un chapitre, on ouvre un autre moi j'étais déjà au frigo, au congélateur en train de vérifier ce que je vais cuisiner le lendemain en tout cas, les mamans ne se reposent pas en tout cas mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai beaucoup aimé vous filmer cela vous savez que je ne suis pas une très grande je suis une amatrice des vlogs j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker je suis entré, j'ai donné le bébé à ma fille aînée d'aller la poser au lit elle est partie la mettre au lit mettant sa tête sur tellement de choses que je lui ai dit mais on ne fait pas ça on encombre pas la partie de la tête du bébé comme ça portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo les amis bye bye